Salut à tous et à toutes, c'est Max G15 en compagnie de ma copine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore à deux. Bon ben les vidéos ne seront pas mises en ligne le même jour, mais il y en aura une qui sera disponible un tel jour et l'autre un tel jour pour éviter de tout balancer d'un coup. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo annonce aussi. Pour ceux qui me suivent sur tous mes réseaux sociaux, on dure le voir. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux et qui ont vu mon post sur Youtube, parce que je fais des postes sur Youtube aussi, ben vous allez être contents. Nous avons, moi et ma copine réfléchit pendant combien de semaines ? Deux, trois semaines peut-être. Deux, trois semaines, ça fait deux, trois semaines qu'on réfléchissait pour un vlog, pour une convention qu'on n'a jamais découvert. Jamais faite. C'est très simple. Pour ceux qui se souviennent du vlog de la Comic-Con avec ma copine, nous avons parlé en plein vlog justement d'une autre convention, c'était la JaponCon 2022. C'est le 21 et le 22 mai prochain, donc c'est dans deux semaines, clairement c'est dans deux semaines, une semaine après le vlog de Walibi. Ben nous allons à une convention, déjà de 1, ben nous ne serons pas ici, on sera dans un hôtel 4 étoiles pour l'anniversaire de ma copine. Parce que oui, l'anniversaire de ma copine c'est le 21 mai. Voilà, j'aurai 20 ans, voilà, je rentre dans la catégorie des 20, quoi. Donc déjà de 1, ben notre week-end dans cet hôtel, c'est pour son anniversaire. Et la convention en plus, c'est aussi pour son anniversaire et pour dire de faire une activité aussi. Parce que bon, quand on part en week-end comme ça à l'hôtel, en général, on essaye d'aller se promener tout le bazar. Mais une activité en plus, ça fait toujours du bien. Et on réfléchissait avec ma copine pendant, ouais, deux, trois semaines, on a réfléchi au moins. Et on s'est dit, ben écoute, pourquoi pas la découvrir, ça à Tour et Taxi à Bruxelles. Donc c'est une quarantaine de minutes en train de... Ouais, de là où on est. De là où on est, donc c'est pas très long. Et en plus de la gare à Tour et Taxi, ben c'est une dizaine de minutes à plus. À peu près, ouais. Même un peu moins, on avait mis moins l'autre fois. Ah, ben voilà. Donc euh... À condition qu'on se perde pas comme l'autre jour. Ouais, mais on sait où aller maintenant. Donc c'est vrai que quand on connaît pas là où on a jamais été, mais forcément, on a toujours du mal. Mais ici, on sait où on va, donc ça ira plus vite que la première fois. Ouais, mais nous allons le découvrir. Cependant, on suit, enfin personnellement, je suis la page de la convention en question. Je vais voir régulièrement sur le site. Il n'y a toujours pas de programme, il n'y a toujours pas d'invité. Si, à part un, c'est un... Il y en a un, mais je ne connais pas son nom, c'est un français. C'est un musicien, je crois, un musicien, un compositeur, je sais pas quoi. Mais sur le site, il n'apparaît pas. C'est juste sur la fiche sur leur page qui apparaît, mais sur le site, il n'apparaît pas. Donc on ne sait pas s'il est officiellement annoncé ou pas. En espérant, parce que la date, elle approche, et ce serait con d'arriver à une convention où il n'y a pas de programme, où il n'y a pas d'invité. Effectivement, ce serait un peu... Ce serait un peu débile. Oui. Parce qu'une convention, sans programme et sans invité, ce n'est pas réellement une convention. Parce que la plupart des gens ont des conventions, il y a des activités, il y a des youtubeurs, streamers, comédiens de doublage, ou comédiens comme la Comic-Con, acteurs même. Donc, voilà, sans tout ça, ce n'est pas une convention. Mais on va la découvrir, mais on verra dans les prochains jours ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont annoncer. Donc il y aura un vlog aussi, donc on démarrera de l'hôtel. Il faudra se lever à 6h... Peut-être 7h, parce que j'avais vu qu'il y avait hâte à 8h qui nous amenaient... Enfin, vers 8h qui nous amenaient à Bruxelles-Nord à 9h. 9h, ouais, donc on aura le temps de se lever à 7h. Oui, si, je crois que c'était ça. Oui, mais dans les deux cas, on sera soulevé, il y aura le petit déjeuner, parce que le petit déjeuner à l'hôtel, ça va partir de 6h du matin, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc on aura le petit déjeuner, puis on partira, il y a 10 minutes à pied de l'hôtel à la gare. Donc ça aussi, c'est court, c'est pas long, donc il n'y aura pas... Il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là, et on vous proposera ce vlog aussi de la convention. On essaie de trouver d'autres conventions à découvrir, parce que c'est bien de faire les mêmes conventions, mais en découvrir d'autres, c'est mieux. Et c'est vrai que les prix ne sont pas énormes. Non, 10h pour un ticket cosplay. Oui, parce qu'on y va en cosplay, moi je vais en Squid Game, et ma copine... Moi, je serai en Hermione Granger, puisque c'est mon seul cosplay pour l'instant. Voilà, donc on sera en cosplay, franchement, pour le prix du ticket cosplay, c'est pas cher du tout. Voilà, donc, mais il y aura le vlog, et en espérant que ce vlog vous plaire, si j'essaye de trouver des moments pour faire des vlogs, pour vous proposer du contenu, comme faire aussi des activités avec ma copine, et aussi faire des vidéos avec ma copine, parce qu'il y en a à qui s'appeler. Ah bon ? Oui, il y en a à qui, ils m'ont dit, fais plus de vidéos avec ta copine, ça, ça, voilà. C'est vrai que j'aimerais bien en faire plus, et le problème, c'est que je ne me sens pas forcément à l'aise, et je pense que vous le voyez peut-être. J'ai déjà dit plusieurs fois que t'étais pas à l'aise, mais ça va venir, ferait à mesure du temps, et mes abonnés, ils ne vont pas être contrés, ils ne vont pas dire le truc, voilà. De toute façon, s'il y en a un qui le dit, je le fous dehors. Tu prends la porte, mon gars ! Non, je rigole. Avec moi, on ne tolérera pas ça. Oh putain. Voilà, Marine Le Pen. Oh putain. Avec moi, on ne tolérera pas ça. On l'a beaucoup entendu sur TikTok, pendant les élections présidentielles, là. Mais bon, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi aussi. Voilà, donc, en espérant que cette vidéo vous aura plu, c'était Max de 15 en compagnie de ma copine, ici présente. C'était pour une nouvelle vidéo annonce pour la JapanCon 2022, en espérant qu'il y ait des abonnés qui viendront, je ne sais rien, la plupart du temps, oui et non, enfin on verra. Bref. Je sais bien qu'il y avait Kevin de Poise. Oui, non, ce n'est pas Kevin, c'est Kevoslam 3.0, qui sera à la JapanCon en Harry Potter, donc en espérant le croiser. Ça fera plaisir de le voir et de refaire une photo avec. On avait fait une photo avec lui, c'était à la Comic-Con. Oui, c'était à la Comic-Con. Oui, il était justement à Harry Potter aussi, je crois. Et à la Médinazia, on ne l'a pas croisé, je crois. Je me souviens. Si. Si, si, à la Médinazia, on l'a croisé dans la file de celui qui joue Gumball, enfin le comédier de Dublin jeune, à côté de Benoît Dupac. Non, je me souviens. Ah ben, il était dans la file, là, quand on l'avait croisé. Vu que nous, oui, justement. Ah si, si, justement, même que lui, il nous disait que c'est à côté pour la file. Oui, on l'a dit que c'est lui, parce que nous, on ne savait pas et c'est pas, il y avait un bénévole qui était là, mais c'est pas qu'il nous dit, ah, c'est là. Heureusement que Kevoslam était là, mais en espérant le croiser à la JapanCon pour qu'il passe dans mon vlog et qu'on fasse une photo ensemble encore une fois. Ça fera plaisir, en sachant qu'il est très, très sympa. Oui. Une personne très sympathique et drôle. Voilà. Donc, en espérant que cette vidéo vous aura plu, c'était Mazuka en compagnie de ma copine. On se retrouvera pour une très, très prochaine vidéo. Et j'ai une idée de vidéo aussi, quand ma copine sera de retour, ben, pas, quoi que, non, pas le week-end prochain, parce que le week-end prochain, on n'aura pas le temps. Avec Wanniby, à l'heure où on va rentrer, et tout le temps, on sera claqué, donc on n'aura pas le temps, ni le week-end après. Donc, le week-end encore après, ma copine, quand elle viendra ici, on tournera une vidéo à deux, où elle testera Phasmophobia. Elle va tester Phasmophobia avec le casque et le son dans ses oreilles, en sachant que Phasmophobia est un jeu qui fait très peur. C'est génial, vraiment. Donc, je vais galérer. Il y aura la petite face cam dans la vidéo, bien sûr. Oh non, je ne vais pas montrer ma tête. Tu vois, dans les vidéos de gaming comme ça, dans les jeux d'horreur, que ce soit en live ou en vidéo, le mieux qui te fait marrer, c'est la face cam. Parce que les gens, ils voient tes réactions et ils se marrent. Déjà, je n'ai pas une tête. Voilà, quoi. Ce n'est pas grave. Je n'aime pas montrer mon visage. Ça va être drôle. Bref, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao à tous, c'était Max Zoukaz, avec ma copine. Et je vais réfléchir à des vidéos où on peut faire ensemble. Ça va être cool. Bref, ciao tout le monde, c'était Max Zoukaz. Peace. Bisous. Sous-titrage ST' 501